Alors, on va revoir un petit peu les charges à payer. On va comparer avec les charges constatées d'avance. Rappelez-vous, charges constatées d'avance, j'ai le document. Le document, je l'ai reçu avant le 31 décembre. Mais sur ce document, il y a des éléments qui vont concerner l'année suivante. Là, je suis dans des charges à payer du futur. Ça veut dire qu'au 31 décembre, je sais que j'ai des choses que je vais devoir payer, qui concernent l'année dans laquelle je suis, mais je n'ai pas le document. Donc, je vais anticiper, je vais être obligé de passer une écriture provisoire, alors que je n'ai pas la facture. Moi, j'avais appelé ça une facture virtuelle, qu'il faut enregistrer. Donc, on va prendre notre premier exemple, qui n'est pas des plus compliqués. 31 décembre, vous avez une facture de téléphone qui ne nous est pas encore parvenue. Mais le comptable, par rapport à l'histoire de l'entreprise, il sait combien il doit de téléphone tous les mois en moyenne. Donc, lui, il va pouvoir chiffrer, donc il va estimer qu'il a encore 165 euros de facture de téléphone à payer. alors qu'il n'y a pas la facture. Mais comme on veut, nous, toutes les charges de l'année, il faut bien que l'on passe une écriture. Alors, cette écriture va être provisoire. Et rappelez-vous, je viens de vous lire, c'est une charge de téléphone. Donc, on va avoir le 626. D'accord ? Et on sait qu'on a estimé la somme. Donc, on sait que ça va être 165 euros. À partir de là, est-ce que le comptable va pouvoir mettre la vraie TVA ? Non, c'est une fausse facture. Ah oui, ce n'est pas une fausse facture. C'est vrai que je l'appelle comme ça, mais c'est une facture virtuelle. Donc, la TVA, elle n'apparaît que sur des factures réelles. Donc, ici, on va mettre une TVA en attente. Donc, on connaît, hein, comme la TVA sur les enquêtes, ce qu'on compte fait. Alors, si on la calcule, ça fait ? 32, 34. 32, 34. Même chose pour fournisseur. On ne peut utiliser fournisseur que quand on a le document. Donc, on va utiliser un compte fournisseur provisoire. C'est-à-dire, ça, c'est toujours fournisseur, 40. Mais on a un compte 408 qui s'appelle fournisseur facture non parvenue. Et c'est bien le cas. Au 31 décembre, je n'ai pas encore la facture. 197, 34. 37. OK ? Donc, ça, ce n'est pas le plus compliqué à gérer. Il n'y a pas de calcul à faire. Le comptable estime que, voilà, il y a encore 165 euros de téléphone à payer. Ça pourrait être la facture d'eau. On fait le relevé du compteur. Et puis, il dit, voilà, on a encore tant d'eau à payer. D'accord ? On passe au deuxième élément. Et là, on voit que j'ai indiqué une échelle de temps. Ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose sur deux années. Là, on va avoir, mettons, 2010. Et là, on a 2011. Et là, on est au 31, 12. D'accord ? Alors, il suffit de bien lire l'énoncé pour essayer de placer les éléments. Qu'est-ce que l'on nous dit ? On nous dit que l'électricité s'est facturée tous les deux mois. Ça, vous devez le savoir. Vos parents reçoivent la facture tous les deux mois. Notre dernière facture, pour la période du 16, 10 au 15, 12, s'élevait à 480 euros. Donc, on sait que tous les deux mois, on paye 480 euros d'électricité. La prochaine facture sera sensiblement du même montant. C'est-à-dire que le comptable a estimé qu'on n'a pas dépensé plus. Donc, on va tourner avec 480. Mais elle va couvrir la période du 16, 12 au 15, 2. Là, je vais faire mon repère. On va prendre le 16, 12. Et on va aller jusqu'au 15, 2. Vous m'ont dit d'accord ? Donc, ça va couvrir cette période-là. Vous m'ont dit d'accord ? Et on sait que pour cette période-là, je paye 480 euros. D'accord ? Mais moi, ce sont les 480 euros qui m'intéressent. Non. Non. Qu'est-ce qu'en 2010 ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais me mettre en noir pour ne pas ce que je veux. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire combien de jours ? 15 jours. 15 jours. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est 15 jours en 2010. Oui, 14 ou 15, ça va dépendre comment on compte, si on compte le 16 ou pas. Ça, au jour du bac, on tolère toujours la journée. Est-ce qu'on compte le 15, etc. Donc, ça, ce n'est pas très grave pour le calcul. Comment ? Alors, après, on peut le faire autrement. On va voir comment on peut faire autrement. Alors, ces 15 jours, c'est une partie des 480 euros. Les 480 euros, ils sont pour combien de jours au total ? 60. Ah oui. Si on prend des journées comptables, ils sont sur du 15 au 15. Deux mois, c'est donc 60 jours. Donc, il faut que je fasse mon calcul. Donc, 480 euros divisé par 60 jours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est 15. Donc, j'arrondis. 120. Enfin, j'arrondis, ça ne bouge pas juste, ça fait 120. D'accord ? Voilà ce que je constate comme charge pour la fin de l'année 2010. 120 euros. Alors, il y avait une autre façon de calculer. Vous avez vu que là, c'est une quinzaine, 15 jours. On a combien de quinzaines dans deux mois ? 4. Donc, il m'en faut une sur 4. Donc, je faisais 480 divisé par 4. Tout compte fait, ça me donnait 120. Donc là, chacun peut s'organiser dans son calcul. Ben, regardez ce chiffre 120. Est-ce que ça ne correspond pas, tout compte fait, au 165 de tout à l'heure, quand on a estimé la facture de téléphone ? On est dans le même raisonnement. Maintenant, on vient d'estimer 120 euros d'électricité. Donc, il faut que j'enregistre une facture provisoire, entre guillemets, ou virtuelle. Alors, dans quel compte mettons l'électricité ? Voilà, on est en 606, 1. Et là, je vais mettre 120. Puisque c'est exactement cette somme-là que je viens d'estimer. Mais comme je n'ai pas la facture, ma TVA, qu'est-ce que je vais devoir faire ? La mettre en attente. 44, 58, 6. 23, 52. Pour 23, 52. Et il me reste encore ? Le 408. Le 408 fournisseur facture non parvenu pour ? 44, 52. 43, 52. Alors, il y a une petite chose que tout à l'heure, on n'a pas mis en évidence. C'est que ça, c'est mon écriture du 31 décembre. Rappelez-vous ce qu'on a fait avec les charges constatées d'avance, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au 1er janvier ? Une ex-tourne. Voilà. Il faut que je la remette dans le bon sens. Rappelez-vous, ici, il faut que je fasse l'ex-tourne. D'accord ? Alors, j'efface ça, puis on réfléchit sur l'ex-tourne. C'est repris, ça ? Oui. Alors, on va réfléchir sur l'ex-tourne et essayer de voir que... Il faut faire attention de ne pas enregistrer la charge deux fois. C'est ça le principe de l'ex-tourne. Allez, j'efface. Et on réfléchit sur l'ex-tourne. Regardez l'écriture qu'on a passée le 31, 12. On a mis, donc, 606 pour 101 euros. Le reste, à la rigueur, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de la charge. On a mis 606, ici. OK ? Qu'est-ce qu'il va arriver le 15 février, normalement ? Le 15 février, quelle est la facture qu'il va m'arriver ? Il va m'arriver la facture de 480 euros d'électricité. Des deux mois d'avant. Des deux mois d'avant. D'accord ? Donc, comment je vais faire pour l'enregistrer ? Le 15, 2. Je vais faire 606, 1 pour 480 euros. Je vais faire ça. Et après, donc, il faut enlever ce qu'on a déjà enregistré. Ce qui veut dire que si je m'arrêtais là, si je ne faisais pas l'ex-tourne, mes 120 euros, ils y sont deux fois. Une fois pour clôturer 2010 et puis ils sont encore dans les 480. D'où l'utilité de l'ex-tourne. L'ex-tourne au premier, ici, au 1er janvier. Je remets mon 606 pour 120 euros au crédit. C'est-à-dire que j'inverse mon écriture du 31 pour bien avoir qu'une seule fois la charge. Sinon, l'entreprise peut être en difficulté à force de cumuler en double les charges. D'accord ? Alors ça, on l'a vu avec les charges constatées d'avance. C'est exactement le même raisonnement. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on met du coup au débit ? Ah ben, on inverse l'écriture. Donc celle où il y avait 44,58,6, il va passer au crédit et au débit 408. On soldera le fournisseur facture non parvenue. Cette écriture qu'on a passée ici, c'est juste pour nous faire basculer d'une année sur l'autre. Donc on la met le 31 et le premier, hop, on la fait disparaître parce qu'on sait qu'un jour il y aura la facture de toute façon. Alors, on n'a pas terminé, on a un autre travail, donc à la suite, où on va constater que là on a un document. Là, on a un document comptable. Alors est-ce que ce document est vraiment comptable ? Comptable, ça veut dire qu'on l'enregistre. C'est un document commercial, mais c'est un bon de livraison. Qu'est-ce qu'il signifie ce bon de livraison ? Qu'on ait été livré et qu'on va avoir une facture un jour ou l'autre. Mais est-ce qu'on va l'avoir dans l'année 2010 ? Le BL est du 30-12, donc le 31, on n'a pas eu la facture. Mais il y a un petit souci, c'est que si on regarde notre stock, on a 150 fois 10, on a 1500 euros en plus dans le stock de marchandises. Et est-ce que ces 1500 euros qu'on a en plus dans le stock, on a la justification par une facture ? Ça veut dire qu'entre guillemets, on n'est pas en règle. Il y a peu de chances d'avoir un contrôle fiscal quand est un décembre au soir, mais on n'est pas en règle. Donc ça va être à nous de passer une écriture d'achat, parce que c'est bien l'achat qu'on a fait, on est chez De Pigeon, je le rappelle. Donc une écriture d'achat sans avoir la facture. Vous pouvez faire une virtuelle ? Ben oui, comme on l'a déjà fait depuis tout à l'heure, on va faire une facture d'achat de marchandises, entre guillemets, virtuelle. Donc à partir de là, c'est tout ça. Achat de marchandises, donc on a 607. Pour combien ? 10 par 150, donc 1500. La TVA ? Elle est en attente. Toujours en attente, puisqu'on n'a pas la facture. 44, 58, 6. Et donc on a normalement 200 quelque chose ? 294. Et toujours fournisseur en attente. 1794. 1794. D'accord ? Et bien entendu, au 1er janvier, on passe tout à l'envers, puisqu'un jour on va avoir la facture. De notre côté, nous, au 31 décembre, on peut avoir oublié de faire un avoir à un client. Donc là, même chose, il va falloir inventer l'avoir. Même s'il n'a pas été fait physiquement, il faut constater qu'on doit des sous à notre client. Tout le monde se rappelle, tout le monde se rappelle, une restore, c'est le fournisseur qui doit de l'argent à son client parce qu'il le récompense de sa fidélité, etc. Voilà, on vous donne la somme. Sauf que pensez que c'est un avoir. Donc on va avoir 709. 709, il s'appelle comment ? RRR accordé. D'accord ? RRR accordé pour 260. TV en attente. TV en attente. Quel compte de TV en attente ? 44,75. Oui, parce que l'acte commercial que l'on fait avec un client, c'est une vente. Donc ici, c'est une TV en attente collectée. Si on fait le détail, il y a des entreprises, ils ne s'occupent pas, ils mettent 44,58 et puis comme ça, on y met tout dedans. Donc, je pense que c'est quand même plus simple de détailler. 50,96. Et 419. Et c'est là où il faut faire attention. Je rappelle qu'on est ici avec un client. Donc un compte 41. Mais je ne peux pas mettre 411 parce que ça voudrait dire que j'ai fait l'avoir. Il existe. Donc, on a un compte 491, 18, c'est ça ? Oui. Qui s'appelle, bon, à voir, à établir quelque chose comme ça. Client, à voir, à établir. 310, 416. D'accord. Et donc ici, 310. 316. 416. Pensez qu'à chaque fois, vous avez vu, on n'a pas le document. On est obligé de l'inventer. Donc, si on invente, on est obligé de mettre tous les éléments qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire la TVA et fournisseurs, dans des comptes spécifiques. Par contre, la vente ou l'achat, tout à l'heure, c'est des comptes personnels à l'entreprise. Donc là, on a le droit de les utiliser. Alors, j'avais un petit peu anticipé tout à l'heure. Donc, on va voir les intérêts. Alors, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est déjà de connaître par cœur l'écriture. Que vous savez qu'il n'y en a qu'une et c'est celle-là. Donc, on va la poser tout de suite. Puis après, on va voir la somme que l'on met dedans. C'est bon, là ? Voilà. Là, j'ai mis un extrait, un tableau d'emprunt. Des fois, on vous en met beaucoup plus que ça, hein. Puis, on vous demande de chercher la bonne ligne. Donc, on sait que l'écriture, de toute façon, ça va être 661 à 518. Dès que vous avez ce problème en 1, on régule l'inventaire avec des intérêts. Au bac, hein, parce qu'après, on peut avoir d'autres possibilités. On vous poursuivrez vos études. C'est cette écriture-là qu'il faut remettre. Moi, j'ai mis 53-13. Alors, maintenant, on va voir. On va voir comment gérer tout ça. Alors, l'intérêt, c'est déjà d'essayer de se retrouver. C'est à terme comment, déjà ? C'est ça qui est important. Un terme échu. Un terme échu, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on paye avant ? Non. Le terme échu, c'est du passé. Donc, on paye après. D'accord ? Donc, est-ce que c'est celui-là qui va m'intéresser ? Que si je prends la date d'échéance du 10 décembre, c'est ce qui s'est passé avant, là, les 53. Puisque c'est un terme échu. Si c'était à échouard, on aurait pris celui-là. Donc, on va, nous, déjà travailler avec ça. C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est du capital. Ça s'enregistre dans quel compte quand on rembourse l'emprunt ? Quelqu'un a une idée ? 160 et quelques. 164. D'accord ? Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le 661. Ça, je ne m'en occupe pas. Donc, c'est là-dessus que je bosse. Alors, on va prendre notre échelle de temps. Mes 52 euros, ils vont de quand à quand, à votre avis ? Bah, du 10-2, du 10-1. Ah oui. J'ai tout ça. Donc, il y a 10 jours. D'accord ? Tout ça, ça me fait 52 euros 38. Vous me demandez d'accord ? Moi, ce qui m'intéresse... On va changer de couleur. J'arrête pas. Je change de couleur. Là, ce qui m'intéresse, c'est jusqu'au 31,12. Le nombre de jours. Alors, oui, moi, j'ai compté 20. Bon, après, on va dire 21, comme Marion. Mais bon, on va partir sur 20. D'accord ? Donc, à partir de là, je sais que c'est 52 euros. Je les veux sur 20 jours, sur 30. Puisque c'est 30 jours au total. Et ça va me donner mon estimation. 34,92. 34,92. C'est ce que vous avez trouvé. 34,92. Ben, là, l'écriture, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, à 34,92. Voilà, je vais mettre 34,92. Je suis en dehors de l'écran. Allez, donc, 661,34,92 au débit. Et 518,34,92 au crédit. Je suis en dehors de l'écran.